A voix haute, à voix épistolaire, lettre de Louis Germain à Albert Camus, 30 avril 1959. Je ne sais t'exprimer la joie que tu m'as faite par ton geste gracieux, ni la manière de te remercier. Si c'était possible, je serrerais bien fort le grand garçon que tu es devenu et qui restera toujours pour moi mon petit Camus. Qui est Camus ? J'ai l'impression que ceux qui essaient de percer ta personnalité n'y arrivent pas tout à fait. Tu as toujours montré une pudeur instinctive à déceler ta nature, tes sentiments. Tu y arrives d'autant mieux que tu es simple, direct et bon par-dessus le marché. Ces impressions, tu me les as données en classe. Le pédagogue qui veut faire consciencieusement son métier ne néglige aucune occasion de connaître ses élèves, ses enfants et il s'en présente sans cesse. Une réponse, un geste, une attitude sont amplement révélateurs. Je crois donc bien connaître le gentil petit bonhomme que tu étais et l'enfant bien souvent contient en germe l'homme qu'il deviendra. Ton plaisir d'être en classe éclatait de toutes parts. Ton visage manifestait l'optimisme. Et à l'étudier, je n'ai jamais soupçonné la vraie situation de ta famille. Je n'en ai eu qu'un aperçu au moment où ta maman est venue me voir au sujet de ton inscription sur la liste des candidats aux bourses. D'ailleurs, cela se passait au moment où tu allais me quitter. Mais jusque-là, tu me paraissais dans la même situation que tes camarades. Tu avais toujours ce qu'il te fallait, comme ton frère. Tu étais gentiment habillé. Je crois que je ne puis faire un plus bel éloge de ta maman. J'ai vu la liste sans cesse grandissante des ouvrages qui te sont consacrés ou qui parlent de toi. Et c'est une satisfaction très grande pour moi de constater que ta célébrité, c'est l'exacte vérité, ne t'avait pas tourné la tête. Tu es resté Camus. Bravo. Avant de terminer, je veux te dire le mal que j'éprouve en tant qu'instituteur laïque devant les projets menaçants ourdis contre notre école. Je crois, durant toute ma carrière, avoir respecté ce qu'il y a de plus sacré dans l'enfant, le droit de chercher sa vérité. Je vous ai tous aimés et crois avoir fait tout mon possible pour ne pas manifester mes idées et peser ainsi sur votre jeune intelligence. Lorsqu'il était question de Dieu, c'est dans le programme, je disais que certains y croyaient, d'autres non. Et que, dans la plénitude de ses droits, chacun faisait ce qu'il voulait. De même, pour le chapitre des religions, je me bornais à indiquer celles qui existaient, auxquelles appartenaient ceux à qui cela plaisait. Pour être vrai, j'ajoutais qu'il y avait des personnes ne pratiquant aucune religion. Je sais bien que cela ne plaît pas à ceux qui voudraient faire des instituteurs, des commis voyageurs en religion et, pour être plus précis, en religion catholique. À l'école normale d'Alger, installée alors au parc de Galan, mon père, comme ses camarades, était obligé d'aller à la messe et de communier chaque dimanche. Un jour, excédé par cette contrainte, il a mis l'hostie consacrée dans un livre de messe qu'il a fermé. Le directeur de l'école a été informé de ce fait et n'a pas hésité à exclure mon père de l'école. Voilà ce que veulent les partisans de l'école libre. Libre de penser comme eux. Avec la composition de la Chambre des députés actuelles, je crains que le mauvais coup n'aboutisse. Le canard enchaîné a signalé que, dans un département, une centaine de classes de l'école laïque fonctionnent sous le crucifix accroché au mur. Je vois là un abominable attentat contre la conscience des enfants. Que sera-ce peut-être dans quelque temps ? Ces pensées m'attristent profondément. Sache que, même lorsque je n'écris pas, je pense souvent à vous tous. Madame Germain et moi vous embrassons tous quatre bien forts. Affectueusement à vous, Germain Louis.